Générique ... Bienvenue à votre journal sur la Télé-Pacifique. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, Claire Lydie, Parent, Himmler, Ébus, Antoine Augustin, Gary Victor, Antoinette Duclair, Hugues Célestin, Gervais Charles, Michel Legault et Pierre-Michel Franz, Grand droit. Tels sont les neuf membres de la commission de transition présente et jeudi par l'Aile dure de l'opposition dans la perspective du départ du président Jovenel Moïse. L'ex-ministre de la Justice sous la présidence d'Herta Pascal Trouillot, maître Pierre C. Labissière, est décédé le 8 octobre. Il était âgé de 96 ans. Le colloque international de l'ambassade américaine sur le système carcéral haïtien s'est poursuivi jeudi à Pétionville. Le bracelet électronique sera préconisé dans le cadre de la modernisation de ce secteur. A l'étranger, en Équateur, les indigènes rejettent le dialogue avec le gouvernement qui décide de majorer le prix du carburant à la pompe. Le prix Nobel de littérature 2018, décerné à la polonaise Olga Tokarzuk et l'allemand Peter Handik, a reçu celui de cette année. Restez brancher les détails tout de suite. Le prix Nobel de l'ambassade li la poli d'outre avè son mouvé pa. Gade tout à kouté ou. Ou a rekouman gros problème konnotré sou moun sans attend. Mande die pardon, sa karivoutou. Une assurance doux précaution pas capon. Les mal érivé, les faux en miflé à saison a fait comme si y'a pas de gens moukonnaient ou. Une assurance a pris ta verroukou l'dou continuez vivre la vie ou quittez ce coup cela, nan mène ou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici les détails du journal. Comme annoncé en couverture de ce journal, l'aile dure de l'opposition a présenté le 10 octobre les neuf membres de la commission pour assurer la passation du pouvoir dans la perspective du départ du président de la République. Une structure composée de neuf membres, dont deux femmes. Il s'agit de Claire Lydie Parent, Imler Rebus, Antoine Augustin, Gary Victor, Antoinette Duclair, Hugues Célestin, Gervais Charles, Michel Legault et Pierre-Michel Franz Grandois. Plusieurs personnalités d'horizons divers et des militants politiques ont pris part à la cérémonie à Puy-Blanc, Adelma 75. Écoutons Marvelle Dandin qui présentait les 10 commissaires au micro de Mario Silva. Éric Arnual. N'a dit tout, alternative, la n'a dit commission, j'étais ouvert à critiques, à commentaires, parce que même temps, dans pile critiques, dans pile commentaires, j'étais ouvert pour porter modifikation qui nécessaire si nous estimons le nécessaire ou bien même tout pour faire changement en dans même commission si y'a lieu ou bien élargi le tout si y'a lieu. Je vais vous présenter au monde dans le cours Claire Lydie Parc. La présenter quand même c'est ouant si s'engagé c'est un responsable politique c'est ancien magistrat commune Pétionville plusieurs fois et qui passe et qui signe non dans Mérie Pétionville militant politique nous tous connaît qui y'a lieu de conviction Deuxième femme à présenter c'est Antoinette Duclair Antoinette Duclair c'est la jeunesse c'est Pedro Challenger c'est tout ça nous avons jeûne cadre militante secteur associatif elle a fait des études en sociologie et en journalisme elle a travaillé comme journaliste animatrice depuis déjà cinq ans et puis avant c'est que moi parce que en tant que journaliste je me rejoins pour la responsabilité politique la commissaire Antoinette Duclair qui s'exprimait au nom de ses collègues a mis l'accent sur la nécessité de faire aboutir la lutte pour l'instauration d'un nouveau régime politique dans le pays pour elle le chef de l'état doit partir pour permettre le dénouement de la crise qui touche tous les secteurs de la vie nationale ces propos recueillis par Mario Sylvain et Rigueur Noël la commissaire est engagée pour le travail avec ample rigueur honnêteté et sens responsabilité pour le carré de remplir la mission comme ça doit comme nous tout connaît déjà je ti à pays à travers une crise qui touche toute fondement de la nation quelque soit observateur de la Haïti ou de la nationale ou bien étranger yon tout d'accord ou yon parle de yon situation qui pa loin yon kao generalize et tout citoyen tout citoyen en d'un pays a xil la yon tout k ap vif l'autre bod l'eau non diaspora doué senti yon consterné pas sa k pas se d'un pays en j'en situasion malout sa joun en j'en j'en c'est résultat échec institution ki fome le tayo les sénateurs Nenel Cassi et Antonio Cherami ont réitéré leur volonté de contraindre le chef de l'état à remettre son tablier pour eux le locataire du palais national n'a d'autre choix que de se plier à la volonté de la rue qui réclame sa démission écoutons-les toujours au micro de Mario Sylvain et Réguer Noël c'est un bon jeu historique c'est un bon jeu historique pour faire plan pour faire plan à Zimopal dernier jour ça veut dire peuple tout n'y a à nous parer puisque nous parer demain si je veux nous allons chercher les lettres et nous permettent que la commission fasse la valide avec toute liberté avec toute facilité pourquoi c'est ça qui est important demain si je veux sur tous territoires pays afghènes manis tout côté autre point la responsable du mouvement pour l'encadrement des femmes Suzette Clermont se dit solidaire de la mobilisation pour faire échec au président de la république selon elle Jovenel Moïse ne peut plus tenir les rênes du pouvoir écoutons ces propos recueillis par Mario Silva alternatif pour faire échec pour faire échec pour nous demander les gens de jovenel Moïse non la commission ne peut pas être soignée parce que nous nous avons monté la commission depuis là déjà autre point autre point à ce journal le colloque international sur le système carcéral organisé par l'ambassade américaine et le centre de recherche et d'échange sur la sécurité la justice s'est poursuivi jeudi à Pétionville pendant trois jours des experts nationaux et internationaux vont échanger leurs expériences et leurs points de vue en la matière les organisateurs espèrent jeter les bases de la modernisation du système carcéral du pays en préconisant d'autres moyens dont l'utilisation du bracelet électrique pour punir les contrevenants à la loi il plaide également en faveur de l'élaboration et du vote d'un projet de loi sur le renforcement du système pénitentiaire haïtien écoutons les précisions d'Arnaud Dandoil l'un des organisateurs au micro de Mario Sylvain et Riannoel bon c'est pas une révélation lorsqu'on vous dit que le système carcéral est en très très mauvais état est malade le problème on le connait c'est la détention préventive qui crée des problèmes de conditions de détention qui sont souvent déclarées comme inhumaines ou dégradantes ce sont des choses sur lesquelles on débat depuis longtemps c'est toujours les mêmes solutions mais les problèmes restent toujours là donc l'idée c'est de pouvoir essayer de réfléchir sur ces solutions là et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ne fonctionnent pas donc c'est l'idée de faire un brainstorming pendant ces trois jours d'activité sur un état des lieux des réponses apportées aux problèmes des prisons en premier tant qu'il y a des prisons qui sont construites et qu'on enferme des prisonniers la première chose c'est s'assurer que leurs droits sont respectés donc il faut déjà qu'il y ait des droits qui existent et pour ça il y a un travail législatif donc il y a un avant projet de loi pénitentiaire qui est en cours d'élaboration mais il doit être voté donc il y a un travail au niveau législatif qui doit être fait des autorités haïtiennes du parlement qui s'occupent de travailler sur les textes de loi et qui les votent et puis aussi un deuxième niveau c'est très bien de voter une loi mais il faut encore que cette loi soit appliquée et donc par les autorités judiciaires ou par les avocats qui défendent les détenus et qui défendent les droits des détenus ça c'est peut-être une deuxième chose la troisième chose c'est être toujours sceptique sur l'utilisation des prisons en Haïti surtout qu'elles sont là pour des gens qui sont présumés innocents en détention préventive réfléchir sur des alternatives il y a des solutions alternatives à la prison qui méritent qu'on y réfléchisse par exemple les travaux d'intérêt généraux par exemple la surveillance électronique est-ce qu'en Haïti c'est quelque chose qui est envisageable ou pas en tout cas réfléchir à des solutions de remplacement des prisons plutôt que penser simplement à reconstruire d'autres prisons encore et encore et encore l'ex-ministre de la justice maître Pierre c'est point la bicière est décédé le 8 octobre il était âgé de 96 ans il avait occupé ce poste sur la présidence provisoire d'erta Pascal Trouillot entre mars 1990 et février 1991 maître la bicière fut également vice-président du conseil électoral provisoire CEP en 1987 et ancien bâtonnier de Port-au-Prince professeur d'université Pierre c'est point la bicière à contribuer la formation de plusieurs générations d'étudiants aucune date n'est encore retenue pour ses funérailles C'est le temps de passer au journal international reste branché Encore merci d'être avec nous sur la télé pacifique Nous sommes maintenant à l'étranger en Équateur les indigènes rejettent le dialogue avec le gouvernement qui décide de majorer le prix du carburant à la pompe la principale organisation indigène d'Équateur a rejeté jeudi le dialogue avec le gouvernement de Lénine Moreno appelant à radicaliser les actions de protestation contre la hausse du prix de l'essence après une semaine de manifestations qui ont fait ces morts Alors que le chef de l'État se montrait optimiste et misait sur une avancée de négociations jeudi l'attention est montée d'un cran lorsque les manifestants indigènes ont annoncé retenir huit policiers Ces membres des forces de l'ordre 7 hommes et 1 femme ont été présentés jeudi en public lors d'un rassemblement des manifestants à Quito Nous sommes toujours à l'étranger L'Académie suédoise a rendu son verdict Le prix Nobel de littérature a été décerné à l'écrivaine polonaise Olga Tokarzyk pour l'année 2018 et à l'autrichien Peter Enke pour 2019 En effet deux prix ont été remis cette année en raison d'un scandale qui avait secoué la vénérable institution Le Nobel 2018 de littérature n'avait pas été attribué Le prix Nobel 2018 Olga Tokarzyk est considéré comme la plus douée des romanciers de sa génération en Pologne L'oeuvre de cette auteure de 57 ans est extrêmement variée Elle va d'un compte philosophique Les enfants verts 2016 à un roman policier écologiste engagé et métaphysique sur les ossements des morts 2010 et à un roman historique de 900 pages les livres de Jacob 2014 Peter Enke reçoit lui le Nobel 2019 pour une oeuvre qui forte d'ingénuité linguistique a exploré la péripétie et la singularité de l'expérience humaine a déclaré le secrétaire perpétuel de l'académie suédoise Matt Malm N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Youtube Facebook Twitter Instagram et Radio Télépacifique .com Suivez-nous également sur les bouquets Canal Plus chaîne 182 New TV Télé Haïti chaîne 54 et puis à Bahamas Nasso sur Kable Bahamas chaîne 384 C'est la toute fin de ce journal merci de l'avoir suivi avec nous restez bon chez la Télépacifique au revoir à la prochaine